Un speedrunner a trouvé une solution pour sauter une étape très importante du secret de la citadelle des morts. L'étape en question c'est l'étape avec tous les symboles qu'il y a sur ce mur et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir reproduire cette astuce. Alors bien entendu pour sauter cette étape vous serez obligé de commencer le secret en parlant à Strauss pour activer justement le secret. Alors regardez dans ma partie actuelle on peut voir que je n'ai pas cassé le mur et que j'ai bien les symboles qui sont lumineux juste derrière. Donc là pour sauter justement cette étape ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire l'étape juste après. Donc l'étape des pièges avec les yeux. Alors bien évidemment il faudra d'abord récupérer les pages mais il faut savoir que ces pages ont un ordre bien précis. Donc si maintenant vous récupérez cette page là ce sera toujours la première page. Alors cette page a toujours trois emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve ici, un autre emplacement qui se trouve là et un autre emplacement qui se trouve là. Donc quand vous allez récupérer cette page c'est la page numéro 1 donc en haut à gauche. Ensuite la deuxième page ce sera la page qui se trouve près du bureau ici. Donc il y a un emplacement là, de la radio, un emplacement là et un emplacement sur le lit. Et la troisième page elle se trouve près du canapé. Donc il y aura un emplacement ici. Il y en aura un devant la télé et un autre sur le tas des télés juste ici. Et la quatrième page, les trois emplacements sont ici à côté du vase, ici dans le coin et juste en face dans le coin. Donc maintenant ce que vous allez faire c'est mémoriser justement ces pages. Donc moi ce que je fais c'est que pour la mémoriser là je sais que c'est le plus. Donc hop je la récupère et je vais noter plus quelque part. Hop sur mon PC je note plus. Donc ensuite je vais aller récupérer la deuxième page. Donc là c'est un X parce qu'il y a le plus. Et il y a un X donc moi je l'appelle le X. Donc on va noter X. Ensuite la troisième page, d'abord je vais quand même la récupérer en même temps. La troisième page qui est près du fauteuil, là c'est un œil tout simplement. Donc je tape œil, voilà. Et la quatrième page, c'est celle-ci. Et là c'est un œil avec un rond autour. Donc je vais tout simplement noter rond. Donc voilà maintenant que j'ai l'ordre des pièges, je vais tout simplement chercher les pièges en question. Donc là je vois que c'est l'œil avec le rond donc c'est pas bon. Là il faut que je trouve l'œil avec un plus. Donc là faites attention, ne confondez pas avec celui-là. Parce qu'en fait, il y a un plus, il y a le X aussi, mais il y a un rond. Donc c'est pas du tout celui-là qu'il me faut. Voilà, regardez, celui-là c'est bien le plus parce qu'il n'y a pas le rond autour. Il y a juste le plus plus l'œil. Donc là c'est parfait. Donc là ce que je vais faire maintenant c'est tout simplement tuer des zombies à l'intérieur de ce cercle. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est bien avec ce piège, c'est que vous avez des munitions illimitées. Donc ça c'est assez cheaté. Voilà, petite information au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Et là regardez, là j'ai terminé la première étape. Donc le problème, c'est que si maintenant vous vous trompez dans l'ordre, quand vous n'avez pas accès aux bouquins dans la crypte, vous ne pouvez pas savoir si vous avez bien réussi. Donc il faut vraiment bien retenir le bon ordre. Donc maintenant je vais devoir chercher l'œil avec un X. Donc regardez, juste ici on peut voir qu'il y a le X. Et il n'y a pas de rond autour. Donc c'est bien celui-là. Là je vais l'activer et je vais tuer des zombies à l'intérieur de ce cercle. Ensuite je vais faire pareil avec le troisième et quatrième piège. Et voilà, là j'ai terminé le quatrième piège. Pour être sûr que vous avez bien terminé, vous allez voir qu'il y aura une petite orbe rouge qui va tout simplement s'envoler et aller directement vers le mur. Et là vous allez voir que les quatre symboles sur le mur vont s'afficher. Donc ça veut dire que vous aurez bien réussi l'étape. Et là vous aurez carrément sauté l'étape de l'énigme avec le mur tout simplement. Regardez ici, on peut voir que j'ai bien les quatre symboles. Donc maintenant je peux passer à la suite du secret. C'est super cheaté. C'est super cheaté.